L'Omama Chua 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 pour tenter de restaurer la paix du 29 avril au 29 août 1979 le mamachua a géré le pays pendant les durs moments et pendant que la capitale est en ruine l'état a failli et quand l'état a failli c'est toutes les institutions de l'état qui ont sombré qui ont naufragé il n'y a pas une armée il n'y a pas d'armée ce sont des milices en fait qu'il y avait pions sur rue à l'époque là le pays était morcelé les finances publiques n'existaient pas désarticulé donc le mamachua était était président était président du gouvernement était chef de l'état mais il n'avait pas les moyens de sa politique en tant que président de la république pour assurer l'autorité de l'état il faudrait n'est pas disposer avant tout d'une force armée fidèle à soi qui obéit à nos ordres pour s'imposer il n'avait pas une armée il n'avait pas des finances même son autorité ne dépassait pas les limites de la capitale parce que je disais que le reste du pays était sous le contrôle de plusieurs groupes armés voilà donc dans ces conditions il ne pouvait pas bien diriger le pays le nouveau chef d'état était aussi confronté à des difficultés politiques et économiques internes et externes blocus économiques décrétés par le nigéria pression militaire de la libye au nord mise en quarantaine diplomatique au niveau de l'ouïa vous voyez donc les délégations du tchad n'étaient pas admises aux rencontres internationales les marchandises n'arrivaient pas au tchad c'était du fait du blocus économique et pétrolier nigérian dès que le carburant se faisait rare ici du coup voilà ça rendait la vie vraiment difficile oui donc tous ces éléments là montrent que le contexte n'était pas favorable pour que le président l'homme macho a puissé réussir sa mission et n'importe n'est pas par l'incompétence il avait vraiment toute la volonté pour redresser le pays mais il n'avait pas les moyens le contexte n'était pas favorable et n'importe quelle autre personne n'importe quel autre cadre quelles que soient ses compétences quelle que soit son intelligence n'aurait pas réussi là où l'homme macho n'a pas réussi après quatre mois à la tête du pays comme président du gunt l'homme macho se retire et laisse la place à coucou ni wadeï président des fap désigné président d'un gouvernement d'union nationale de transition suite à la conférence de légos c'est à la suite des différentes difficultés des différents problèmes auxquels le gouvernement était confronté que une nouvelle conférence a été convoquée à légos en août à la mi-août 1979 et cette conférence a réuni toutes les tendances cette fois ci toutes les tendances les tendances membres du goutte de l'or tout comme les tendances exclues du second là se sont retrouvés à légos et ont convenu de former un nouveau gouvernement d'union nationale de transition ayant à sa tête de goutte ni wadeï donc c'est la conférence de légos d'août 1979 qui avait désigné un nouveau chef de l'état en la personne de goutte ni wadeï donc l'homme macho lui-même était pour la désignation de notre chef d'état donc avant l'ouverture même de la conférence de légos il avait incité ses ministres à aller à la conférence de légos a accepté de négocier avec tout le monde et c'est ainsi que le président l'on se retire momentanément de la politique en 1982 et sénabré chef des forces armées du nord prend le pouvoir après avoir chassé le président gokuni wadeï en 1982 et sénabré nom l'homme macho a ministre des transports il resta à ce poste jusqu'à 1985 le 1er décembre 1990 idris déby prend le pouvoir et annonce la liberté et l'instauration de la démocratie ce cadeau n'est ni or ni argent c'est la liberté celle du 1er décembre 1990 le mouvement patriotique du salut se consacrera avec le soutien et la participation de chacun à la réalisation de cet objectif dans sa plénitude nous entendons par la liberté d'association liberté d'opinion liberté syndicale liberté de la presse liberté religieuse avec l'avènement de la démocratie en 1990 10 le moment choix et un groupe d'amis décide de créer un parti politique il s'agit du rdp le rassemblement pour la démocratie et les progrès créés en 1992 lors a été choisi pour diriger les partis le 29 décembre de la même année en 1991 le président le moment choix est nommé maire de la ville de djamena après un an à la tête de cette institution il est remplacé par gibri nissen grinky le budget de la commune s'établit en recettes et en dépenses à la somme de 1 milliard 421 mille millions 341 mille 146 français fa soit une progression de 9% par rapport à l'année 1991 qui se chiffre à 1 milliard 55 millions 796 mille 250 fois je ne voudrais pas achever ce discours sans présenter à mon successeur lui c est une qui brine green qui tout me veut de réussite dans la lourde mais combien exaltante tâche qui l'attend désormais je vous remercie de votre bienveillante attention monsieur le maire le bilan que vous venez de dresser pour la période que vous avez passé à la tête de la mairie d'indiamena est éloquent à plus d'un titre vous n'avez manqué ni de bonne volonté ni d'initiative encore moins d'une réelle ambition pour cette ville que vous aimez tout le monde se rappelle de vos premières déclarations mais hélas la conjoncture écologique permet-elle d'abandonner ce sont la lenteur la désinvolture et le non respect de la hiérarchie se traduisant par l'indiscipline tout ce qui est un pouvoir pour qu'un diamètre mérite son rang de capitale du tchat c'est à dire le cruiser de notre unité nationale vivant maintenant vive le tchat démocratique je vous remercie pour consolider la démocratie annoncée par le président idris debi it no une conférence nationale souveraine a été organisée en djamena en 1993 au cours de cette rencontre historique le président lol et ses lieutenants ont représenté valablement leur parti le rdp ils ont fait valoir leur point de vue sur toutes les questions à l'ordre du jour depuis quelques jours nous assistons à un spectacle désolant ce n'est pas digne d'une telle conférence et ça je crois que les cadiennes sont capables de beaucoup de choses nous devons pas perdre notre temps pour un problème de composition d'un organe que nous allons mettre sur pied de manière démocratique je veux dire aussi à cette assemblée que mon parti est membre fondateur du forum nous avons créé le forum uniquement pour réussir la concurrence nationale et non pas pour autre chose le but c'est celui là je donne la position de mon parti je fais des propositions pour le parti politique le rdp propose 12 sièges les syndicats et le patronat fils associations associations diverses des droits de l'homme 4 délégués du monde rural roi personnes ressources deux femmes jeunes femmes deux jeunes deux et trois pour les anciens présidents je l'ai connu d'abord à la conférence nationale comme quelqu'un qui a recherché l'entente entre les différents participants la conférence nationale puis étant membre du gouvernement je l'ai connu comme président du cst donc quelqu'un toujours en train de chercher à recoller le morceau à souder les hommes et donc puis après je les connu comme président du groupe parlementaire rdp entre parenthèses le président de l'homme m'a tellement surpris par son caractère d'homme pacifique que quand il voulait créer le rdp j'étais un des membres de la rédaction de sens du statut du parti avec les dadis et les et les mamadou bisso voyez donc n'étant pas de son parti je l'ai quand même aidé à créer son parti je savais que c'était quelqu'un de très pacifique l'une des décisions de la conférence nationale souveraine est la mise en place du conseil supérieur de transition ce parlement remplace le conseil provisoire de la république cpr qui est un organe consultatif mis en place après le changement intervenu dans le pays en dix-neuf-cent-quatre vingt-dix messieurs les conseillers de cst messieurs les conseillers du cpr la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est celle de la passation des services en le conseil provisoire de la république et le conseil supérieur de la transition cérémonie simple en soi mais c'est l'indicative de l'évolution politique positive que vit le pays depuis les changements intervenus dans notre pays de leur brillante élection par la conférence nationale souveraine cette élection prouve à suffisance que la démocratie fait effectivement son chemin dans notre pays de l'évolution permettez-moi également de vous exhorter à faire preuve de beaucoup de courage dans l'exercice de vos fonctions pour que la noble mission vous est conviée soit couronnée de succès je vous remercie merci monsieur le président aujourd'hui vous me passez la même vous avez vous n'avez pas du tout de mérité vous avez simplement accepter de passer la même parce qu'il ya un changement il faut compter avec ce changement et c'est le résultat des travaux de la conférence nationale souveraine qui a amené à la mise en place du cst que je précise doté de pouvoir étendu les conseils supérieurs des transitions cst légiférer contrôler l'action du gouvernement sanctionner et représenter la nation dans ce parlement l'ambiance était plus vivante que dans les autres assemblées nationales mises en place après 1997 dans une assemblée nationale on parle au nom d'un groupe parlementaire et souvent c'est le chef qui parle alors qu'au cst chacun s'exprime en son nom le premier président du cst fut Lord Mahmoud Choua la parole est au conseiller Sosal j'ai été interpellé par deux de mes collègues et je suis en droit de m'expliquer c'est vrai la première interpellation c'était peut-être la lecture la bonne ou la mauvaise de notre règlement intérieur parce que je parlais d'une séance ordinaire notre règlement intérieur dit bien qu'il y a il peut avoir deux séances une plénière et une qu'on appelle immédiate maintenant la parole au président Ousmane Salah honorable conseiller la commission de politique générale et institution a l'honneur le devoir de vous rappeler que confirmement à l'article 108 de la charte de transition la période de transition arrive à son terme le 8 avril 1994 alors que l'exécutif n'a pu mettre en place les moyens nécessaires et indispensables tant juridiques que matériels pour procéder au référendum constitutionnel et aux autres élections afin de parvenir à doter le Tchad d'institutions démocratiquement élues recommandées par la CNS merci président Salah pour la clarté de votre rapport honorable conseiller vous venez d'entendre le président de la commission de politique générale et institution du CST vous savez parfaitement que monsieur Salah a tenu compte des exigences du moment c'est pour cela qu'il a présenté un rapport précis fidèle à l'esprit de la charte en juin 1996 le Tchad doit organiser les premières élections présidentielles libres et démocratiques il y avait au total 15 candidats le RDP présenta son président l'homme en macho à ses élections tous ont battu campagne pour conquérir le pouvoir nous donnaçons également qu'un seul parti fustile au pouvoir élabore unilatéralement les textes devant régir l'accès des partis aux médias nous exigeons qu'il soit mis en place une commission paritaire devant réfléchir sur la question et sur les structures d'arbitrage à instaurer et enfin pour finir nous appelons nos militants nos militants nos sympathisants à faire preuve de ténacité de persévérance car le chemin de la démocratie est long et pérue le 2 juin 1996 c'est le jour des premières élections présidentielles le président du RDP comme ses autres concitoyens est allé accomplir son devoir civique on est arrivé à une étape très importante dans l'histoire constitutionnelle du pays pour la première fois on arrive à une élection présidentielle pluraliste c'est une très bonne chose dans la théorie mais pratiquement beaucoup de choses se passent de manière anormale et inadmissible ce qui est vrai aussi c'est que j'ai une satisfaction morale bien entendu et aussi un sentiment de déception parce que partout on organise des fautes d'une manière systématique voilà le cas jusqu'à là on délivre des cartes des lecteurs et des fausses cartes on détourne des urnes on fabrique des fausses urnes on fait des bourrages un peu partout dans la sous-préfecture de Moussoro à Massaguette on a empêché nos délégués d'aller dans le bureau de vote à Mundo c'est la même chose ce sont les autorités administratives et les autorités militaires qui mènent les opérations et ils imposent le candidat au pouvoir Selon les résultats annoncés par la commission électorale nationale indépendante CENI le président du RDP a occupé la cinquième place avec un pourcentage de 5,93% et vient après Idriss Déby Abdakhad Kamougueh Saleh Kebzabo et Jean Boyer Alingué la réaction du président du RDP ne se fait pas attendre lui et ses collègues chefs des partis contestent ses résultats ces élections sont entachées de beaucoup d'irrégularités vous êtes moi et vous avez vécu, vous avez circulé la ville beaucoup d'entre vous nous ont contactés, nous avons donné nos impressions mais aujourd'hui c'est la dédillusion totale Néanmoins nous pouvons vous dire que nous avons un document écrit qui sera soumis à votre attention et ce document détaillera toutes les irrégularités constatées et ça et là L'élection présidentielle a permis au parti du soleil levant de s'auto-évaluer et connaître son poids sur l'échiquier politique national En 1997, lors des élections législatives le président Loll est élu député de la circonscription de Mao pour le compte de son parti, le RDP en 2011, la population de Mao a encore une fois renouvelé le pays sa confiance à l'onma machua pour le représenter à l'assemblée nationale après sa défaite aux élections présidentielles de 1996 l'onma machua change de stratégie en prélude aux élections présidentielles de 2001 il soutient idris de bitnon candidat du mps je souhaiterais que la jeunesse consolide davantage nos acquis politiques la liste des acquis démocratiques pour lesquels nous sommes toujours battus fait en sorte que le 20 mai tout le monde puisse voter massivement notre candidat puisque nous sommes aujourd'hui le partenaire du candidat débit pour ces élections là le mps réunis doivent porter les pays présidents de la république au premier tour c'est ça notre ambition monsieur le président c'est avec allégret que je vous accueille ici dans mon piéloir avec sous la pression et le regard enthousiasmant des populations des marauds et des directs environnats mes frères le serre mes amis du rtp et du mps de faire en sorte que cette alliance vire aussi longtemps que le destin du chasse demandera le frère et moi nous l'avons dit victoire est celui qui a dit le premier déclare élu au premier tour le candidat idris débit président de la république du tchad article 9 délibéré par le conseil constitutionnel en sa séance du 12 juin 2001 ou siégé pascal yoadim nagy président voilà messieurs les journalistes la décision du conseil constitutionnel portant proclamation des résultats définitifs du du scrutin de l'élection présidentielle du 20 mai 2001 l'une de ses alliances et aussi celle signée en 2011 entre les trois parties à savoir le rdp le mps et les vivants rndp de kassi de koumakoui le 26 janvier 2011 mps rdp viva ont mis ensemble leur génie pour faire face aux défis de l'air à savoir les élections législatives présidentielles et locales ces trois partis politiques le plus grand de l'espace politique nationale ont donc scellé une alliance avec pour principal objectif la majorité à l'assemblée nationale l'élection de leur candidat à la future présidentielle et la conquête de la majorité des villes pendant les locales la paix et la stabilité comptait beaucoup aux yeux du présent du présent l'on mais un parti politique lorsqu'il signe une alliance a également des intérêts politiques un parti politique a aussi des objectifs à court terme à long le rdp aujourd'hui est à l'assemblée nationale et d'ailleurs depuis depuis le début depuis 1997 et il a cessé de progresser jusqu'à obtenir un groupe parlementaire relativement important il a aussi participé au gouvernement à divers gouvernements conformément aux stipulations de l'accord cette alliance a connu un succès car les candidats de l'alliance idriss débit non est réélu au premier tour avec un pourcentage de 83,95% et plusieurs parties de l'alliance ont vu leur candidat élu aux élections législatives nous il triste débit ethno président de la république le président du rdp a été toujours au service de son parti il ne manque aucun grand rendez vous ici on le voit au milieu de ses militants lors d'une cérémonie de restructuration de la fédération de la ville de N'Djamena militants militants honorables invités mesdames messieurs la modeste cérémonie qui nous réunissent cet après-midi s'inscrit dans le cadre de la restructuration des organes de base du parti en général et de la ville de N'Djamena en particulier je voudrais d'emblée relever qu'il y a de cela un an et bientôt quatre mois nous nous sommes retrouvés dans cette même salle en convention ordinaire la deuxième du genre c'était le 26 27 28 décembre 1997 au terme des travaux de la deuxième convention des motions des motions résolutions et recommandations ont été adoptés mandat fut donné au bureau exécutif de les mettre en chantier certaines de ces résolutions et recommandations ont été exécutés d'autres n'ont pas connu un débit d'exécution compte tenu d'une part de la réalité politique sur le terrain et d'autre part du manque des moyens nécessaires à leur mise en œuvre parmi les sujets qui préoccupent l'ancien président l'olman matchua il y a la question de l'unité nationale il a toujours défendu la laïcité et rejeté la discrimination ou les régionalismes qui ont répondu à le monde Et finalement, nous avons répondu nos intérêts pour la première maison tout c'est de la première c'est de la première c'est de la première l'année il a toujours des études c'est une première c'est de la première et une première c'est de la première c'est de la première l'amour, il y a des problèmes qui sont au-delà, il y a des problèmes qui sont à la fin de la fin de la fin de la fin. Tout le monde, il y a des choses qui sont importantes. Le monde, ce monde, c'est important. Mais le monde, il y a des gens qui sont à la fin de la fin, Le président du RDP n'aime pas aussi le népotisme et le favoritisme, même dans son propre parti. Le président Merle n'aimait pas le népotisme, le clanisme, le favoritisme, jusqu'au sein de son parti. Il disait toujours aux jeunes, y compris du parti, il faut travailler pour réussir. Ne cherchez pas de raccourcis. Ce que le parti fait, ce n'est pas pour placer des gens. Certes, un parti a des intérêts, ce n'est pas pour placer des gens. Ce que nous faisons, c'est pour le parti dans l'ensemble, ce qui profite à l'essor de notre parti, à l'image de notre parti. Et par-delà de notre parti, ce qui importe, c'est le tchat. Durant les deux décennies, les relations entre Lorma Machua, ancien chef d'état, et le président Idriss Déby ont été toujours excellentes. Les deux hommes se concertent souvent sur les questions nationales. Le président Lorma Machua, au nom de son parti, a toujours brillé par sa présence à toutes les consultations entre le gouvernement et les partis politiques. Il est l'un des artisans de l'accord du 13 août 2007 entre le gouvernement et les partis politiques. Le président du RDP a aussi représenté les partis politiques tchadiens à la conférence de paix de Franceville, organisée par le Gabon en 1994. C'était une initiative du feu président gabonais, Omar Bongo. Ceci étant, je donne la parole au titre de parti politique, comme selon Maman Chua. Monsieur le président de la République gabonaise, Excellences, Monsieur le président de la République du Tchad, les partis politiques participant à la rencontre de Franceville saluent l'heureuse initiative de son excellence, le président Omar Bongo, pour l'organisation et la tenue de cette table ronde. Cela est une réponse aux recommandations de la conférence national souveraine, longuement appuyée par la quasi-totalité des partis politiques. Indépendant, depuis le 11 août 1960, notre pays est toujours à la recherche d'un système politique et juridique stable. Rébellion, guerre civile, formation de groupes politico-militaires, conquête du pouvoir par les armes qui caractérisent son histoire, l'ont toujours porté de manière sinistre au devant de la scène internationale. En février 2008, les rebelles tchadiens venus du Soudan attaquent la capitale N'Djaména. Ils ont été repoussés par les forces de sécurité jusqu'à la frontière. A la suite de ces événements du 2 février, Loll Mamachua fut interpellé brièvement avant d'être relâché. Grâce à son charisme, le président Loll est devenu une figure importante de la vie politique tchadienne de ces 20 dernières années. Après un quart de siècle à la tête du RDP, Loll Mamachua se retire. Il a été remplacé par Mamat Allaou Taïr, un des cadres du parti. C'était lors d'un congrès organisé à N'Djaména en janvier 2017. On ne peut succéder au président Loll, on ne peut que poursuivre son œuvre. Bien sûr, le renouvellement des générations est une dynamique. Contenu, le président Loll lui-même pensait que le parti doit survivre à son fondateur, il le disait. Mais, symboliquement parlant, ce n'est pas une rupture en tant que telle. Succéder au président Loll, ce n'est pas une chose facile. C'est quelqu'un qui a laissé un vide très important. Mais, en même temps, les idées du président Loll, ce sont des idées actuelles. Donc, parler de jeunesse et de vieillesse, il faut relativiser. Notre combat, c'était de poursuivre l'œuvre du président Loll. Et, effectivement, si vous voulez, cela s'est concrétisé par un changement à la tête du parti. C'est un changement générationnel, en quelque sorte. Le dimanche, 15 septembre 2019, une mauvaise nouvelle tombe. Les Baouba viennent de tomber. Le Mamachoua n'est plus de ce monde. Il est mort après une longue maladie. La nouvelle a surpris toute la ville. Avec cette triste nouvelle, l'ancien président du Tchad et président fondateur du parti RDP, Loll Mahamachoua, est décédé à N'Djaména de suite de maladie au domicile familial. L'air est à la consternation. Aujourd'hui, réunis ici, au domicile familial du président Loll Mahamachoua, dans une très grande tristesse. Nous sommes consternés, la grande famille, les amis, les amis politiques, les militants, militantes, les responsables de ce pays. Nous sommes consternés, bouleversés profondément par la disparition de ce grand homme. Comme on dit en Afrique, c'est un Baouba qui vient de tomber, une fois de plus. Et il s'agit d'un très grand Baouba sous lequel s'abritaient beaucoup de gens, beaucoup de Tchadiens et de Tchadiennes. Le président Loll, que nous venons de perdre ce matin même, de suite d'une très longue maladie, était l'un des hommes politiques, qui ont marqué l'histoire politique de ce pays. C'était un homme d'état exceptionnel. Le gouvernement décrète un deuil de trois jours sur l'ensemble du territoire national à compter du lundi 16 septembre. Ce même jour, des obsèques officiels sont organisés à la place de la nation pour rendre les derniers hommages à cet ancien président. Le président Idriss Déby-Hitno était très touché par la disparition de cet homme. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement, Chef suprême des armées, je vous demande l'autorisation pour le début de la cérémonie des obsèques du feu ex-président Loll Mamachua. Je vous invite, et silences, à présent, pour le dépôt de Gère, commandant de troupes congominatorie rapollinaire. A vos ordres, Excellences. Sous-titrage Société Radio-Canada et la question de l'État, c'est un défi, 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 au nom de la République du Tchad, et à mon ordre propre, je vous élève au grade de dignité, dignité de grand croix, à l'Ordre nationale du Tchad, à titre postime pour le service rendu à la nation tchadienne. Chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, ainsi, prend la cérémonie militaire marquant les obsèques du feu ex-président Loll Mamachua. À vos ordres, Excellences. Plusieurs discours ont été prononcés pour la circonstance. Il s'agit de ceux de sa famille, de ses collègues du parti et de ses collègues députés de l'Assemblée nationale. Au nom de mes frères et au nom de toute la famille, remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir honoré notre papa en organisant cette grandiose cérémonie funèbre pour son soutien constant, multiforme, qu'il n'a cessé d'apporter à notre feu-père depuis sa maladie jusqu'à la date de son décès et ceci depuis toujours. Pour parler du parcours exceptionnel du Président Loll, je voudrais emprunter les propos de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui le connaissait mieux que quiconque, pour dire que le Président Loll fut un nationaliste authentique qui a consacré toute sa vie au service de la nation, de la nation tchadienne et cela en toute humilité. Oui, nous pouvons, nous, ces compagnons de lutte, témoigner que le fondateur du RDP était ému par des nobles idéaux de paix, d'unité et de justice. C'était un homme de courage politique, un homme de dialogue et de consensus attaché profondément à la démocratie et à la diversité tchadienne. Un homme d'État dont la stature morale et politique a largement dépassé les frontières du Tchad. Feu, le député Loll Mamad Choua, a toujours été un homme qui a su mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de ses propres intérêts. Dans ses actes comme dans ses paroles, il a toujours prôné la réconciliation et le consensus pour faire prévaloir l'intérêt général. À l'Assemblée nationale, lorsque les débats s'enlisaient autour des questions épineuses, la plénière avait toujours recours à ses sages conseils et il avait toujours des mots et des idées qui unissaient les différents intervenants. La pertinence de ses contributions lors des débats en plénière et la sagesse qu'il incarnait au regard des fonctions qu'il a occupées faisait de lui une des figures embroumatiques de l'institution parlementaire. Après les obstacles officiels, intervient la cérémonie religieuse. Cette cérémonie est marquée par la prière consacrée par la religion musulmane à l'endroit des morts. assalamu alaikum amin lors de ces obsèques quelques participants n'ont pas caché leurs émotions j'ai eu la chance et le privilège d'avoir été dans le gouvernement en 1979 qui était présidée par notre cher disparu le président l'oulement de choix j'étais secrétaire général adjoint de gouvernement tout jeune à l'époque avec comme secrétaire général titulaire le défunt abak alzaïd et j'en profite pour lui rendre hommage aussi cette expérience elle résume le personnage parce que comme on l'a répété dans l'oraison funèbre c'était juste après la guerre civile et le cadre était divisé en groupes politico militaires qu'on appelait les tendances à l'époque et peut-être les jeunes ne le savent pas mais dans le gouvernement présidé par le dauphin l'on mahmachua il y avait le segou kouni ou de qui était ministre de l'intérieur monsieur sain abri qui était ministre de la défense le journal de go qui était vice-président et tant d'autres c'est pour vous dire la difficulté de location et c'est pour vous dire l'image et l'opinion que les gens avant de lui avaient de lui pour penser que une telle combinaison il était le seul à pouvoir la diriger dans un contexte difficile ce qu'on peut retenir c'est que c'est un homme de consensus un homme qui aime profondément son pays qui est profondément nationaliste et qui voulait le meilleur pour le tchad et donc notre pays le tchad perd vraiment un très 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 valeureux fils comme cela a été souligné il a joué un rôle très important un moment critique où le tchad a failli complètement disparaître et toutes les tendances politiques tout l'effort politico-militaire toutes les forces ont unanimement choisi cet homme pour qu'il devienne le président de la république moi j'étais le ministre de l'aul pendant qu'il était président j'étais le ministre de l'enseignement supérieur et ce que je garde de l'aul c'est l'esprit du consensus là en même temps l'amour du tchad parce que où il y avait douze tendances il ya eu la bagarre là il ya eu 12 février tout ça mais il a voulu toujours garder du tchat l'image d'un tchat souverain mais souverain dans son espace de 1 million 284 mille kilomètres carrés et quand il parlait il parlait du tchat et souvent il dit que quand vous parlez du tchat n'oubliez pas que le tchat c'est un pays de diversité mais également dans cette diversité c'est un pays de consensus les dauphins a été unimé au cimetière musulman de la magie à la sortie nord de la capitale en présence des hautes autorités du pays et d'une foule nombreuses unimé au cimetière musulman de la capitale en présence des 4 jours après le décès les parents les amis les militants du rdp ont pris d'assaut le domicile du défunt et ce pour rendre un dernier hommage à leur leader le président lol mamachua laisse derrière lui une veuve et neuf enfants c'est la fête du nucléaire musulman de la capitale en dissant le mémoire défi et unisage de la réputation C'est la fin d'une histoire et d'une époque. L'homme est parti, ses collègues se rappellent dès lui. Il l'apprécie à sa juste valeur. L'anecdote qui m'a le plus frappé et que j'ai retenu de l'homme, s'agissant des gens très violents dans notre pays, des gens qui ne veulent rien comprendre à la paix, il a dit « Galie, t'en fais pas, le jour où Dieu mettra un visa sur leur passeport, ils iront sans crier gare ». Voilà que le président Loll même, Dieu a mis un visa sur son passeport et il est parti. Ça nous dit au revoir. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Très grande perte parce que c'est difficile d'obtenir dans le contexte de la division du pays en différents groupes ethniques, groupes linguistiques, groupes religieux, de tous les groupes, même des partis politiques qui ne s'entendent pas. C'est difficile de trouver un homme qui est toujours en train de ramer, pour regrouper, pour chercher le consensus, pour chercher la paix. C'est très difficile. Le président Loll était un homme extrêmement sobre, à la fois dans ses propos et dans ses actes. Il disait toujours la vérité, ce qui est vraiment le contraire, certains disaient le contraire d'un politicien. Mais le président Loll posait des actes qui étaient toujours conformes à ce qu'il disait. Et pour lui, la vérité politique, le courage politique, c'était cela. Quand j'ai échangé avec lui, il me disait que mon fils, moi je suis au-dessus de la milée. Même avant de devenir président, j'ai eu des amis au nord, au centre, au sud. Dans tous les points du Tchad, j'ai des amis et je suis en parfaite harmonie avec tout le monde. Et je pense que c'est ça qu'il a caractérisé jusqu'à la fin de sa vie. C'est un homme qui veut, qui est pour un Tchad uni, qui est pour un Tchad en paix, qui est pour un Tchad en progrès. Mais mort, il continue de vivre dans la mémoire de ses amis en politique. Chacun d'eux se rappelle d'une anecdote ou d'une histoire racontée par les dauphins. Lorsqu'il a eu quelques démêlés avec l'ancien président Issen Abley, il était ministre des Transports. Le président Issen l'avait appelé parce qu'il avait eu des difficultés avec le responsable d'Air 4, qui était sous son autorité. Quand le président l'a appelé, il lui a dit, ma femme, tu as des problèmes avec ce responsable-là, qui est sous ton autorité. Quand le président Issen Abley avait fini, il lui a dit, monsieur le président, je sais que le responsable dont vous parlez, c'est votre parent. En principe, ce n'est pas moi que vous deviez appeler. Comme vous m'avez appelé, je suis le ministre, ça veut dire que vous avez été du côté, pris position pour votre parent. Je vous comprends. Le prochain gouvernement ne me prévoyait pas dans votre gouvernement. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Puisque vous lui donnez raison, vous semblez lui donner raison, donc ne me prévoyez pas. Ne comptez pas sur moi pour le prochain gouvernement. Élu député de Mahou en 2011, le président Lorma Machoua est mort avant la fin de son mandat. L'homme qui a marqué une partie de l'histoire du Tchad nous a quittés après avoir vécu 80 ans. Le Tchad a perdu un grand homme, un homme de dialogue, un homme de paix, un homme de concorde, en un mot, un sage. Grâce à son parcours exceptionnel, ce grand commis de l'État a pu accéder aux plus hautes fonctions officielles. Que son âme repose en paix. Sous-titrage ST' 501 ...